J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, vous avez vu le titre et la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de probablement un des meilleurs sets de l'année Alors c'est vrai qu'on a tendance à souvent dire voilà ce set c'est le meilleur set de l'année ou le meilleur produit Mais là vraiment vous pouvez avoir des éléments, c'est probablement un des meilleurs sets depuis ROTD On a un, deux et peut-être même trois archétypes probablement méta à l'intérieur Et du support pour Neo, enfin voilà il y a vraiment énormément de cartes à l'intérieur, on aura tout l'occasion de le découvrir J'ai comme vous l'avez vu deux displays à ouvrir et ça, ça me rend bien trop heureux De display ce qui veut dire et bien tout simplement 48 boosters Donc dans la logique des choses, quatre secrets rares, peut-être une Starlight J'ai jamais ouvert de Starlight en vidéo, peut-être que pour une fois j'aurai de la chance J'en sais rien, en tout cas n'hésitez pas à me donner de la force dans les commentaires Et normalement également une 8 Ultra donc ça nous fait quand même un beau panel de cartes à découvrir Vous le savez dans ces vidéos, dans ces displays là qui sont des sets principaux Donc du coup il n'y a pas de short print donc il n'y a pas de cartes qui sont moins imprimées que d'autres Mais surtout vu que ça touche, ça rapporte du support à beaucoup beaucoup d'archétypes Là en l'occurrence on a Melphi, on a Neo, enfin vraiment il y en a plein qu'on aura l'occasion de découvrir Et bien j'aime bien me récupérer des petits playset de tout ça Donc vraiment on aura l'occasion de partager tout ça dans cette vidéo Pas grand chose à vous dire de plus, j'espère que ça vous plaira On va se craquer ces deux displays là, ces 48 boosters, j'ai beaucoup trop hâte Evidemment si cette vidéo vous te plaît, le pouce, l'abonnement Et c'est parti pour ouvrir ce display, let's go Ok donc on se retrouve sur ce second plan, j'ai essayé de zoomer un petit peu plus Peut-être que je rezoommerai pendant la vidéo l'histoire de, l'histoire et bien tout simplement de pouvoir Que vous puissiez bien voir les cartes parce que c'est quelque chose que vous me reprochez assez souvent Peut-être que c'est un peu loin etc J'ai même prévu le petit cutter, vraiment je suis trop chaud pour cette ouverture Tout est prévu, tout est calculé et j'ai beaucoup trop hâte J'espère avoir les Marta qu'il va me manquer pour faire mon deck Exocister On verra bien et puis j'espère également avoir des belles cartes En vrai de vrai, pour être honnête, je serai content d'avoir des sprites Juste pour pouvoir m'entraîner avec le deck et donc plus facilement le battre On a Piny Melfi, donc c'est un Bait Symptomizer niveau 2 Peut-être que les Melfi deviendront des cartes target à sprites On verra bien, en tout cas je suis content de la récupérer On commence avec les Tierra Mention Tierra Mention, pardon Donc Tierra Elements qui est un archétype qui risque de beaucoup plaire Je vais m'assurer juste ici, je vais la décaler pour pas que ça gêne Donc là on a Avenis, c'est un Aqua de niveau 3 Je vais essayer de vous lire l'effet Lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain Effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main Et si vous le faites, envoyez 3 cartes au-dessus de votre deck au cimetière Cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte Sauf durant un damage table, vous pouvez invoquer par fusion Un monstre depuis votre ex-raday En plaçant les monstres fusion mentionnés sur celui-ci Ok Depuis votre main, terrain ou cimetière Au-dessus, au-dessous du deck Dans l'ordre que de votre choix, vous ne pouvez utiliser Donc c'est vraiment une mécanique de On met les cartes au cimetière à chaque fois qu'il y a des effets Parce que c'est pas la seule, elles ont un effet plus ou moins commun On aura l'occasion de le voir Puis, juste après, on fait des fusions Donc cool, on a le carotte Qui est donc du coup un sprite Donc carotte qui, lui, est Si je ne me trompe pas La negate magie piège Ok, donc c'est plutôt une bonne carte C'est une carte qui était assez attendue On a Alors, Vernus Leaf Des montagnes Alors, je ne sais pas si la carte est forte Mais en tout cas, l'artoir qui est très très mignon Tac Et on commence également avec les Tyra Elements Donc on a la fameuse super Donc là, c'est Sharon Quelque chose de ça Ça fait vassement le Sharon de Dragon Ball Donc on a le même effet commun de pouvoir Meul 3 C'est un effet de fusion En question depuis le cimetière C'est grosso modo le même effet que Avenis de tout à l'heure Ok Ah, elle, elle, on en a beaucoup entendu parler Lorsqu'elle a été leak ou annoncée, je ne sais plus En gros, elle, elle dit que C'est un monstre qu'elle pointe Donc elle pointe Auronement, elle ne pointe pas vers le bas Parce qu'elle sera abusée Mais elle pointe vers le haut et sur le côté Donc, genre par exemple, sur une IP Ça peut proc En gros, si un monstre qu'elle pointe active son effet Tu peux cibler un monstre effet contre ton adversaire Jusqu'à la fin du tour Tu passes son attaque à zéro Et tu annules ses effets Et durant la N phase Cette carte a envoyé au cimetière Parce qu'elle est détruit au combat par un effet de carte Donc pas forcément le tien Pas forcément un de son adversaire Et envoyé au cimetière Tu peux l'invoquer spécialement Donc c'est un lien 2 qui se reborn C'est vraiment pas dégueu Il y a beaucoup trop de cartes qui m'intéressent dans ce set là On a du Morphtronic Peut-être que je ferai un deck Profile Morphtronic Parce que c'est un deck que j'aimais beaucoup à l'époque Une première fuse Synchro Morphtronic Et Connecteur des Ténèbres Et on a Attraction Étonnante Train de Frisson Alors attendez Parce que je commence à faire des paquets de tout là Je vais mettre sur le côté Certaines cartes quand même Qui m'intéressent moins Et faire des paquets que des cartes qui m'intéressent Petit problème technique Je suis désolé là Mon appareil photo c'est éteint Je ne sais pas pour quelle raison Donc on a dans le deuxième booster C'est bien ça Que le deuxième booster Le champ des fleurs Qui est un petit lapin tout simplement On a du jet de glace à nouveau Donc c'est vraiment un deck qui a pour l'instant jamais rien fait Mais qui reçoit quand même beaucoup de supports Bourgeon de fleurs Donc c'est encore l'archétype Le Vernus Leaf ou Vernus Lys On a Brouillage chiffré Durant le calcul des dommages Si un monstre combat Si un monstre combat Tant qu'un monstre avec minimum 1000 d'attaque sur le terrain Waouh pardon Si un monstre combat Tant qu'un monstre avec minimum 1000 d'attaque sur le terrain L'attaque de tous les monstres actuels Sera réduite à 1000 Pour chaque 1000 qu'ils ont Ok bien trop compliqué Je ne vais pas m'aventurer dans la lecture de ce texte là C'est une piège continue Je... Messieurs dames Je skip la carte précédente en mode Ouais bon ok c'est cool Mais un peu balèque tu vois Et je vois quoi derrière La Martin en secret Et bah écoutez messieurs dames Première secret de cette boîte Et c'est la secret que je cherche principalement Pour finir mon deck Exocister Très content Martha qui dit que si tu contrôles que des Aucun monstre ou que des Xyz Tu peux l'aspect L et une Elise du deck Tu peux faire une Xyz avec Et si des effets sont activés dans l'un des cimetières Et bah tu peux la rank up directement Donc c'est beaucoup trop cool Très content de faire tomber ma première secret Et que ça soit Martha Le petit train qu'on a eu tout à l'heure On a Sentinelle de Goti Qui est un artwork assez joli Vie extrême qui est du support pour les synchros terre Et du crawler Alors c'est vrai que crawler c'est un deck Pas fort Qui fait partie de l'or croisé dire etc Et en vrai Bah il y a souvent du support Qui pop Voilà Mais jamais rien de très fort Et celui là il se spé En sacrifiant des monstres Ou en fonction du nombre de monstres Un peu comme un cyber dragon Donc c'est assez cool Champ des fleurs Rose brillante La petite trappe qu'on a eu tout à l'heure Du tier element à nouveau Et derrière Sprite géant Ne m'attendez mais c'est quoi Ça et ça à la suite Incroyable Et bah écoutez Sprite géant Qui est donc Celle qui dit que tu peux spé 1 du deck Qui est une très très bonne carte Pour le deck sprite Bah écoutez je suis très content De la faire tomber Écoutez pour l'instant Tout va très très bien Terreur de la surracine Du morphe tronique Juste derrière Orbit Hydra l'under Et avant garde De l'empereur Souterrain C'est un reptile Peut-être que Ça pourrait jouer Peut-être dans Ogdo a dit A voir C'est vrai qu'au j'a dit Que c'était un peu L'archétype reptile Que tout le monde attendait Mais qui a jamais fait grand chose Bon peut-être que je me trompe Du vent de terrain C'est du bon support Sprite des Pixies Garde dimensionnelle Garde de dimension Pardon On a Sprite carotte Donc du coup Qu'on va chercher x3 Et derrière on a Eka Pot des flammes Très très bas l'artwork Ça fait un peu penser au C'est pas magique Peut-être que c'est magique Je sais plus Les artworks un peu Ah non c'est Libre Monster Un peu animé C'est vrai que ça Ça s'en rapproche vachement Je vais mettre les super ici On a J'aime cacher Du front de mer C'est un monstre Niveau 2 On a du support sushi Et le support sushi Ça fait partie des cartes Qui m'intéressent Propagandong Wow Propagandake Ok ça marche Et Enfant Elephant Minez Je suis en train de me dire que J'ai pas mis de côté Les Je crois que lui Il est pas joué Mais bon Je le mettrai de côté quand même Ça ça m'intéresse Je crois que c'est tout Voilà Il y a juste ça Qui m'intéressait Puisque Bah voilà C'est encore une fois Vous savez que j'ai beaucoup Beaucoup de deck Ce genre de display Il y a toujours beaucoup Beaucoup de support Donc ça me rend heureux Alors une trappe Du marqué C'est vrai que Il y a encore du leur marqué Et notamment autour Des rituels Donc c'est une magie Rituelle continue En tout cas je ne sais pas Je ne crois pas que ce soit Une magie rituelle Mais c'est une magie qui tourne Si vous invoquez Spécialement un monstre rituel Voilà c'est ça C'est une magie qui tourne Autour des rituels Donc c'est plutôt cool Ici on a du Tiramance Tiramantation Donc à nouveau Et je crois qu'on l'avait déjà eu Attendez je ne suis pas sûr Je crois qu'on l'avait déjà eu Non je me trompe Je me trompe Je me trompe Mais en tout cas ça fait Une carte tiramantation supplémentaire Heureux Melfi Alors ça c'est plutôt Une bonne carte Parce qu'elle dit que En gros Lorsqu'elle est invoquée spécialement Tu peux cibler un monstre face recto Sur le terrain Tu le renvoies à la main Et si ton adversaire Invoque un monstre Normalement ou spécialement Tu peux En gros Renvoyer cette carte A l'extra deck Et spé un X6 Ce qui fait que Bah du coup T'as l'autre T'as les X6 Melfi Qui peuvent prendre leurs effets C'est plutôt une bonne carte Et on a Retour Nia Du coup en français Ok Donc c'est celle qui dit Que tu peux payer 800 Et bannir 1 Puis tu peux faire un X6 Avec les matériaux que t'as sur le terrain Ou Si t'as déjà un monstre X6 Qui a été invoqué Tu peux bannir 1 supplémentaire Très content de la récupérer Ça fait partie de Malpha et compagnie Très content De l'avoir Enfin Nemesis Un bougine Un bougine Un sushi X2 Du coup Et on avance Avec ce support Alors On a sursaut gamma Des sprites Qui est une magie Pour sprites Du coup Donc je vais me la mettre Sur ma petite pile Juste ici On a du changement de saison Expulsion des marqués Qui est une carte Pour Albaz Tout simplement On a surfusion Qui est une carte Du support Pour et bien simplement Neos Et derrière On a Koro Koro Et avec le nom Imprononçable De cet archétype là Les airtours Qui sont vraiment très mignons De cet archétype là Je la mets là Avec les super Du vent de terreur Du surakine Le moqué moqué à la dérive Incroyable Incroyable Mocké moqué Qui est un archétype Juste trop marrant Et on a derrière Du morphetronique Peut-être que Morphetronique Pour être un deck Assez marrant Ici c'est drôle Parce qu'on voit Le vidas Visas Je crois que c'est ça Et les tirer Le mans Donc c'est à dire Qu'il y a tout un lore Qui va se créer autour de ça Ça me plaît beaucoup Et on l'avait pas encore eu Je crois Donc on se la met On se la met de côté Il y a vraiment trois Et si je reprends les deux ici On a vraiment visas deux fois Et des tirerlements Tiramentation Deux fois également On a sprite rouge Que l'on n'avait pas encore eu On l'avait pas encore eu ? Non on avait eu carotte Le rouge donc Qui dit que Lorsque ton adversaire active Un effet de monstre Très rapide Tu peux tributer un lien 2 Niveau 2 Ou rang 2 Et annule détruit Donc c'est vraiment pas dégueulasse On va se la mettre Juste ici Content de l'avoir eu Surfusion à nouveau Le pini Melphi Et derrière On a le terrain punk Qui dit que Une fois par tour Tu peux bannir une carte punk Depuis ton cimetière Invoquer spécialement Un punk depuis ta main C'est très fort Ca veut dire que Les situations où t'as des briques Etc Elles existeront moins Et si un monstre psychique Que vous contrôlez A payer des life puns Pour activer son effet Tu peux piocher un Tous les Tu spays yamine Hop C'est trop fort Juste trop cool Du Rika Rika très bonne chose également Le deck a jamais fait grand chose Mais avec l'Ethereon On a eu du support Pour tout ce qui est plan Donc peut-être que Ca permettra de jouer un peu plus Les Rika C'est cool en tout cas Du Suracine Du Mokemoke Et derrière On a Askan La gothi A deux cornes C'est un poisson synchro C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup De poissons synchro Peut-être que Ca peut être intéressant De jouer cette carte là La petite Le petit tout ours C'est vrai C'est Winnie Clairement Marqué fondamentaux Ceux là On la met ici Du vent de terreur Rose brillante Et derrière On a Chiff Fée De du gothi Donc ça va tout simplement Avec Avec ça En fait Qu'on a eu juste avant Je pense que c'est un archétype Poisson en règle générale Et c'est un poisson tuner De niveau 2 Ils aiment beaucoup Les niveaux 2 En ce moment Chez Konami Donc voilà On a Téléfon Morphtronic Donc c'est encore du support Pour Morphtronic Et on a notre troisième Sushi On a à nouveau du gothi Et à nouveau du vent de terreur Je suis content parce que Du coup Je peux enlever les sushis Ils sont juste ici Ils sont terminés Je vais me faire une pile au fond J'ai terminé le playset de sushi Tout va bien Ensuite On continue On a du jet de glace Jet de glace Qui est plutôt cool Comme je disais juste avant On a le petit lapin Et on a Merly Tierra Aliments Alors Merly On la met Ah bah Merly On l'avait pas encore eu en fait On a Merly Qui est également une commune C'est-à-dire que du coup Les sprites sont également En partie des communes Donc c'est plutôt une bonne chose Pour l'accessibilité Au prix du deck Ici on a Ossa La canalisation de la terre Canalisatrice de la terre Et cette carte là Alors pour les terres C'est très cool Warrock et compagnie Pourquoi pas Si je jouais B à bloc Ca serait juste incroyable Parce que si bloc Dragon était là Mais imaginez Juste cette carte là Avec le mot terre A chaque fois Le mot dark A chaque fois que je vais dire terre Vous pouvez défausser Cette carte Et un monstre terre Ajouter un monstre terre De max 1800 d'attaque Dont le type d'origine Est le même que celui D'un des monstres Défaussés depuis le deck Et aussi On ne peut pas activer D'effet de monstre Non terre Le reste de ce tour Avec dark Ca c'est une carte orcuse Je reconnais Lorsqu'un effet terre Est détruit Lorsqu'un monstre terre Est détruit au combat Vous prenez spécialement Cette carte depuis votre main Et tu peux utiliser Chaque effet Une fois par tour Le jour où elle sort en terre C'est un bengar On a du gothi à nouveau Du gothi à nouveau Double donate De poussière jumelle Ok Et derrière On a l'avant-garde Souterrain Donc on a eu Une secrète Deux ultra Donc techniquement On a eu plus ou moins La moitié de la boîte On a avenir Qu'on a eu Qui était la première Tire element On a Cette carte là Également On a fracas du sprite Et en vrai Je suis trop surpris Que ça soit également Une commune C'est à dire que le deck Risque d'être Très accessible En soi Fracas du sprite Qui dit que tu peux bannir Un sprite terion Ou sprite depuis la main Ou cimetière Et tu peux activer Un effet Soit tu speis un sprite Depuis ton deck Soit tu speis un terion Depuis ton cimetière Soit tu bannis Un niveau rang 2 Que tu contrôles Et un monstre contrôlé Par les adversaires C'est juste Très très fort Et c'est une commune Donc vraiment incroyable Brouilleur chiffré Et on a la Donc cette carte là Je vais pas la lire Je vous l'ai dit De toute l'ouverture Je la lirai pas Le jam impulsion draconique Donc c'est un psychique Niveau 8 Pour les punks Il avait déjà une synchro C'est donc la deuxième Peut-être troisième Il me semble que seulement Deuxième synchro punk Qui arrive pour l'archétype Tu peux invoquer spécialement Si cette carte invoquée spécialement Par l'effet d'une carte punk Ou invoquée par synchronisation Tu peux payer 600 points Prenez un psychique Niveau 3 Depuis ton deck Et soit tu l'as jeté à la main Soit tu l'envoies au cimetière C'est pas dégueu En soi Sachant que psychique C'est assez large Peut-être que ça ouvra Des loupes A d'autres combos Tout simplement Auquel on pense pas forcément Tout de suite Si votre adversaire acte a un effet En réponse à l'activation D'une carte punk Tant que cette carte est face recto Sur le cimetière Vous pouvez invoquer spécialement Cette carte Tant que cette carte est dans le cimetière Pas face recto Donc en gros c'est pas dégueu Parce que ça veut dire Que tu peux la laisser au cimetière Et ça te fait du CA Qui peut remonter etc Pourquoi pas Vie extrême Le téléphone morphotronique Qu'on met de côté rapidement L'attraction Et le chevalier du stand Qui est une carte intéressante Même si je pense qu'en vrai Ça sera une fois un Mais bon en vrai Ça se prend Alors ça se prend Tout simplement La petite melphie Qu'on a eu tout à l'heure Le garde dimension Qu'on a eu tout à l'heure Le Wally melphie Qu'on n'avait pas encore eu Donc Wally melphie Pareil c'est un petit kangourou melphie C'est du bon support pour melphie En vrai je sais que Big up à Curtis Parce qu'il adore ce deck là J'ai déjà même vu ce deck jouer Ce deck là En gros tournois Donc lui je suppose Qu'il sera très content La carotte Et derrière On a du terramontation En ultra Vraiment très très cool Donc si cette carte est invoquée Normalement ou spécialement Tu peux envoyer un terramontation Depuis ton deck Au cimetière Donc ça veut dire que ça va proc éventuellement Certains effets Cette carte envoyée au cimetière Par un effet de carte Vous pouvez invoquer spécialement Cette carte Mais banissez l'or Ce qui est le kit de terrain Et si vous le faites Envoyer une carte de terramontation Depuis votre main Au cimetière Incroyable Juste incroyable Et c'est du coup Notre troisième ultra Oui tout à fait La gemme L'orbite Le early chevalier J'ai fini mon playset Le early chevalier Et on termine avec un Monkey monkey Bon bah ce début de display N'était pas dégueu Et j'ai ouvert Vraiment pas beaucoup de booster J'ai l'impression que Toutes les grosses cartes Étaient au dessus Alors Des churlements Des terramontations C'est du coup La deuxième Que nous avons Rose brillante Le petit nounours Et circulaire Circulaire matmec Qui est une très bonne carte Pour Hattinister Bon pour matmec En règle générale Mais pour Hattinister Parce que ça fait un petit Un petit combo Genre de 8 cartes Je crois Ou 6 cartes Et ça fait des body Sur le terrain Supplémentaire Donc c'est vraiment très cool Je le mets juste ici Je suis très content de l'avoir Le Scannen morphetronic On en a parlé tout à l'heure La petite synchrome morphetronic Et le propa Gondcake Gondake Pourquoi je l'appelle Cake Alors On a le Pini Melfi Ça y est J'ai le playset Tout va bien On a la petite carte Just ici Du jet de glace Surceau de gamme Gamma sprite Et derrière On a Shireen De tiramontation C'est donc la deuxième Je la mets de côté Shane Gotti Princesse Rika Princesse Rika C'est notre deuxième Joueur gadget Qu'on n'avait pas encore eu Et franchement ils ont fait un grave bel effort sur les gadgets Sur les gadgets et sur les morphetronics Et éléphant Minesis Mimesis pardon Merli Merli qui est la deuxième Du vent de terreur Walli Melfi qu'on n'avait pas eu Et qu'on a maintenant deux fois Heureux Melfi Ça y est c'est mon troisième Et derrière on a Et ça ça va rendre heureux beaucoup de personnes je pense Esprit de Neos Héros élémentaire Il est incroyable L'artwork Il est vraiment très très beau Je ne crois pas qu'il soit très fort Je ne crois pas qu'il a un effet incroyable Lorsque votre effet déclare une attaque Tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main En position de défense Si tu le fais Elle ne peut pas être détruite au combat Donc elle a 2000 EDF C'est pas mal C'est un Neos en fait tout simplement Cette carte invoquée spécialement On pourra vous jeter une polymérisation Ou une magie piège Qui mentionne Un ou plusieurs héros élémentaires Depuis votre deck Heureusement Parce que sinon ça allait chercher Destiny Fusion Ou Brando de Fusion Durant la main phase Vous pouvez mélanger cette carte dans le deck Et si tu le fais Évoquer spécialement Un monstre normal Héros élémentaire Depuis ton deck Ok pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Terreur Plus lointain de l'infini Ça c'est une carte pour les cartes Gauthier Ok d'accord J'ai eu du mal à trouver On a un convertisseur Et derrière du Gauthier On enchaîne On enchaîne On enchaîne On a le rouge On a Du coup Maintenant j'en ai plus besoin Donc c'est plutôt cool Expulsion du marqué Que je n'avais pas mis de côté Surfusion Et derrière on a Une petite super Qui est très jolie En fait c'est des petits C'est la petite L'artore qui va avec le petit A la fois l'elfe Et à la fois le petit ourson Du Morphe Tronique Que je n'avais pas mis de côté Je vais commencer à le mettre de côté Vie extrême Et La Gauthier Là où le Gauthier Parce que je sais pas Peu importe Alors On a rouge Et c'est notre troisième rouge Tac Ça ça fait plaisir Les trois rouges Tac C'est fait On a Fracas C'est notre deuxième Et on a Deschirlements Deschirlements C'est notre troisième Écidément on commence rapidement Avoir des playset Au bout de Même pas une display Donc c'est plutôt cool On a Concon On a Concon Rika Qui est une magie de terrain Pour Rika Le nom est peut-être Un peu bizarre Du Ténèbre Du Ménéfice Du Chien Et un joueur Gadget Bon techniquement Il nous manque Une ultra Une cyclète On enchaîne On enchaîne On enchaîne Le champ des fleurs On a Sprite Carotte C'est On avait déjà Trois Sprite Carotte Tac On les met de côté On a Crime Crime Qui est ici C'est notre troisième Également On a Merly Merly c'était la troisième Décidément Je vais vous montrer Juste Oh pour Fender Ultime Je suis là en mode Je regarde rapidement Mes playset Que j'ai fini De me mettre de côté Et on a quoi derrière Franchement on a eu Deux très bonnes Secrets Dans cette ouverture là Pour Fender Ultime Qui va être un staple A mon avis du format Votre adversaire ne peut Activer d'effet De monstre En réponse à cette activation De carte Envoyez un monstre De biotrack Au cimetière Puis ciblez un monstre Contrôlé par votre adversaire Du même type de carte Fusion synchro X6 pendule ou lien Mélangez le dans le deck C'est très fort Ca casse pas Ca cible Oui Mais ça mélange dans le deck Et encore une fois Ca peut proc des effets Au cimetière Bah écoutez Très très bonne carte Je suis content de l'avoir eu Chevalier au stand Plus lointain Mokey moqué Et joueur gadget C'est notre playset Alors je vous montrerai Les playset que j'ai pu réunir En une seule display C'est vrai que ça encourage Un peu quand même A acheter des displays Sachant que je pense Qu'il y en a que j'ai oublié La fleur Garde dimension Impulsion des marquets Le pixie Et derrière Oh il est très beau Il est très très beau On a le dragon Des grandes Aux grandes défenses On a le scanner Morphtronic Qui est juste ici Et ça y est J'ai mon playset On a l'avant-garde On a le Morphtronic Que je mets ici Et chaîne Gauthier En vrai Morphtronic Ca peut être marrant On a le Terra Element J'ai le playset Ca y est On a Aveni J'ai le playset Ca y est On a Crime Crime que j'avais déjà En playset Tout va bien On a Bourgeon de Fleur Et derrière Le retour Le retour Exorcister Tac Ca c'est bon Gemme de mer Sentinelle Hop On enchaîne Il nous reste une Ultra Qu'est-ce qu'on voudrait en Ultra Il y a des Sprites en Ultra On a Sursaut Sursaut Qu'on va se mettre juste ici Le petit Nounours Du saison Sprite des Pixies Et Sprite du Jet Jet Qui est une super du coup Ok Donc c'est pareil C'est un playset Qu'on va chercher Pour pouvoir faire le deck Non pas pour le jouer en compétition Mais pour pouvoir jouer contre Tornade de poussière Le scanner Qu'on avait déjà 3 fois Tout va bien Et on enchaîne Il nous reste 4 boosters Les pièges On les a déjà tous Fracas Hop Fracas J'ai le playset Tout va bien Avni On est bon Les Crimes On est bon Et là on a Le terrain En fait je suis en train de bugger Mais le terrain Le crawler Le panca Vie extrême Et lointaine Hop On a Les marqués C'était le playset Je suis content Sprite Qui est plutôt une bonne carte Du rouge La rose Le brouilleur Et oh Messieurs dames Il est très très beau À la base le cendre Il est très très beau en vrai Tornade Monkey Hop Vie extrême On enchaîne Et normalement il nous manque une ultra Je pense Peut-être qu'on aura une ultra A la fin de cette display Alors Merli Déchirement Déchirure le main Brouilleur Wally Et on a On a une ultra Messieurs dames Et pas n'importe quoi Pas n'importe quoi Au mois de feu Lumineux Il est très beau Franchement Il est très très beau Incroyable Big up à tous les joueurs Héros Qui vont kiffer cette carte là On a Le téléphone X3 Hop Et donc dernier booster Donc on a eu nos ratios Dans cette display là Et on a eu nos De bons ratios On va pas se mentir Tac On va passer le dernier booster Rapidement Ah on a encore un fracas Et une super Vente terreur Tac Que je mets juste ici Et j'ai fini à nouveau À nouveau un playset Donc comme convenu Je vous montre rapidement Les playset que j'ai pu réunir En une C'est le display Ce sont des gens que je pense Que j'en ai loupé J'ai Franchement Il y a beaucoup de cartes Ça c'est Alors oui C'est que des communes Machin Mais c'est vrai Que t'as quand même Par exemple pour Sprite T'as une grosse base Des Sprites Bah t'as tout En fait t'as tout Enfin t'as tout T'as tout x3 C'est vraiment pas dégueulasse C'est vraiment pas dégueulasse Et à côté de ça Il y a quand même Beaucoup de communes Tiens les communes D'ailleurs on va se les mettre de côté Et on va enchaîner avec là Et bien tout simplement Deuxième display Messieurs dames Donc tout à l'heure On a eu un booster Dans les premiers Un secret dans les premiers Boosters Ça serait incroyable De renouer l'exploit Rose Melphi Garde dimension Wally Bon bah c'est pas une secret Ce sera une ultra Et c'est l'ultra Grifrayer Donc en gros C'est un monstre Grifrayer ou un Visas Et elle va chercher le terrain Donc c'est plutôt une bonne carte On va pas se mentir L'avant-garde Le gothi Elephant Et double tornade De poussière jumelle On enchaîne Sursaut Hop Sursaut c'est ce qu'il me fallait Pour mon playset Surfusion Wally Champ des fleurs Et sprite de l'elfe Bah écoutez attendez Incroyable De booster De ultra Et bah j'ai Du coup c'est celle Qui est reborn du cimetière Qui est vraiment Plutôt cool Tac Et derrière Maintenant Niveau des communes Il y a plus grand chose Qui nous intéresse On va pas se mentir On a eu en une display Quasiment tout ce qu'il nous fallait Là on va plutôt enchaîner Sur Simplement les grosses raretés Et On tombe sur Louris Dame de lamentation Donc qui vient Compléter les cartes De la lamentation Cibler 3 ou 6 pièges normaux Qui sont bannis Ou dans votre cimetière Placez les au dessous De votre deck Dans l'ordre de votre choix Puis piochez 1 Franchement C'est pas dégueu Hop Vie extrême Lointain Etc Sprite de lait En vrai on a une bonne partie Des cartes Terre Element Pas Terre Element Sprite Sprite carotte Pini Melfi Bourgeon de fleurs Création Et derrière On a Diamant rose La dame chevalier J'aime Hop Je vous montre rapidement le reste Il n'y a plus qu'une seule commune Qui nous intéresse C'est les ricas Et les morphetroniques Hop Pixie Alvin Ah ouais J'ai cru que c'était une Starlight Garde de dimension Punk Le terrain Et derrière Pas grand chose Qui nous intéresse Dorénavant Mais bon Alors Carotte Montagne Surceau Saison Et deuxième Pour Fender Ultime Et bah écoutez Incroyable Incroyable Parce que c'est probablement Un des meilleurs staples En tout cas L'un des meilleurs staples Du prochain format Bah écoutez Je suis très content Les morphetroniques C'est ce qui nous manquait C'est terminé Donc il nous manque plus grand chose En termes de playset Là il me manque un peu De tier element Il me manque circular Tac Je sais pas si vous verrez tout Mais grosso modo Ça c'est les cartes Que je cherche en playset Hop On enchaîne Alors surceau On va aller directement A la super Décidément le terrain Tombe vraiment beaucoup C'est vrai qu'en a des J'ai passé rapidement Mais il me manque quand même Encore la Il me manque encore La Rika Tac Bon bah pour Fender Ultime Je pense que je le jouerai Du coup vu que j'en ai eu deux Lorsqu'elle carte est activée Vous pouvez vous jeter Un monster element Ou visa star frost Depuis votre deck A votre main Les monsters element C'est des fusions Que vous contrôlez Gagnent 500 attaques S'il y a un ou plusieurs Mon monster elements Bon c'est tierrammentation Mais vous avez compris Que vous contrôlez Ou aux cimetières Sont mélangés dans le deck Ou dans l'extra deck Vous pouvez cibler un Sur le terrain Détruisez le Ok bah en fait C'est une bonne secrète Par contre les secrets De cette boîte là Tombe dès le début Bah écoutez Très bien Très très bien Du coup on va partir A partir à la charge A la chasse A aux ultras Et aux super Sachant que j'aimerais bien Avoir des playset D'un peu tout On a fusion Disséminer Donc ça c'est pour Les cartes chevaliers Gagnent C'est une nouvelle carte fusion Pour les chevaliers Gagnent Donc plutôt cool C'est une magie continue Hop Moqué moqué à la dérive Incroyable Cette carte vraiment Ici on a En engage Du neospace Ok Incroyable On va y aller Néospatien Ou un héros élémentaire Un depuis votre main Un de votre cinétière Et invoqué spécialement Un monstre Néospatien Ou héros élémentaire Du niveau 5 Depuis votre deck Incroyable D'une 5 ou plus Donc c'est vraiment pas dégueulasse Comme carte Hop Oh Bah la petite Voilà Bon bah j'ai une bonne base Tire à l'image Du coup Tac On enchaîne La joie de glace Ah On a un deuxième circulaire Plutôt cool En vrai En vrai Je suis assez content Des ratios Que j'ai eu là Au niveau ouverture Mine de rien Et on a un deuxième sprite Géant Incroyable Et bah écoutez Je vais pouvoir Alors on a pas eu de blue Parce qu'il va être une cigarette Relativement chère Je pense Mais on a eu Une bonne partie Ah bah on a contact faveur On a contact favori On a contact favori Invoqué spécialement Un monstre fusion Depuis votre ex-ader Qui mentionne Neos héros Comme matériel En ignorant ses conditions d'invocation En plaçant les matériels fusion Mentionnés sur celui-ci Au dessous du deck Dans l'ordre de vos choix Ok Ok ça marche Je suis pas certain De tout comprendre Mais pourquoi pas Et c'est une ultra Ah bah on a la dernière commune Rika qu'il me manquait Donc là vraiment Maintenant c'est du bonus Des circulaires C'est cool Sprite du jet Comme un peu moins Concon Rika Ok Là on a à nouveau La synchro punk Je m'excuse maintenant Sur les boosters J'ai passé un peu plus vite C'est là Un adispé J'ai pas envie que la vidéo dure 5000 ans non plus Je pense que vous le comprenez On a la petite forêt Qui brille Forêt en éveil Incroyable Non Hop Ah bah on l'avait pas encore eu lui C'est un monstre Niveau 1 Démon Ok Non sacrifiable Tant qu'elle est face recto Dans la zone monstre Tant que cette carte Est dans la zone monstre Lorsqu'un vous invoquez rituellement Vous pouvez envoyer un monstre Depuis votre ex-adec Au cimetière Comme un monstre Utilisé pour l'invocation rituelle Ok c'est pas mal Peut-être que Dritrombrie Be like Je sais pas Ils ont déjà fait finir En vrai Dritrombrie Mais pourquoi pas en vrai Chevauchement Grifrayeur C'est une magie rapide Qui cible un monstre Que faire ou vis-asperatros Dans un monstre Et un monstre Contrôlé par votre Adversaire Votre monstre Gagne l'attaque Et la défense De l'autre monstre Ok Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Il nous manque Du coup je pense Une ultra Hop On a la fusion Neospace Comme on l'a vu Tout à l'heure Hop Ah on l'avait pas encore eu Ah je suis trop content De l'avoir Ça c'est une carte Qui était assez attendue En vrai Cette carte est invoquée Spécialement Vous pouvez équiper Max 3 Magie d'équipement De nombre différent Depuis votre deck Ou cimetière A cette carte Durant la main phase Et faire envie Vous pouvez envoyer Une de vos magies D'équipement Équipée à cette carte Au cimetière Puisqu'il vous a monstre Effet sur le terrain Soit changer sa position De combat Jusqu'à la fin du tour Pardon Soit changer la fin Ah oui Soit annuler Ses effets Jusqu'à la fin du tour C'est pas dégueu Je peux utiliser Chacun ses effets Une fois par tour T'as beaucoup de cartes Qu'on peut aller chercher Mime de rien En magie d'équipement On voit ce que peut faire Isole Donc en soit C'est pas dégueu Du support Chevalier J'aime Un autre monstre Chevalier J'aime Qui est plutôt joli Après les chevaliers Je ne sont globalement Assez joli En règle générale Encore la fusion La synchro punk Il nous reste donc De booster Peut-être que je me trompe Peut-être qu'on a déjà Eu toutes mes ultras Je ne sais pas Messieurs dames C'est ce que nous allons Découvrir On a Eka Pot des flammes Qu'on a eu au tout début Et dernier booster De cette ouverture Franchement je suis très content De l'ouverture que j'ai pu avoir On refera un récap Sur les secrets etc Mais franchement C'est plutôt cool Et c'est corolle De verreux Beaucoup trop chiant à lire Donc on va juste faire un récap Au niveau des secrets Et des ultras J'ai donc eu Deux secrets Trois Trois Quatre Alors au niveau des ultras On a eu Du tiramontation La canalisation De terre Sprite Géant une fois Mais je sais qu'on en a eu Un deuxième On a eu du gris frayer Juste ici Au moiseau lumineux Elf Sprite de l'elf Contact favori Et au niveau des secrets Et bien on a eu Deux pour Fender Une Marta Et une planète originelle Perlée Réino Ok Très bien Au niveau des cartes Qu'il nous manque Alors qu'il nous manque C'est un grand mot Mais Dont je n'ai pas eu Les play sets En une display On a eu Sprite du jet Que je n'ai eu qu'une seule fois Du coup sur Et bien tout simplement Je vais vérifier quand même Dans les autres super Qui sont juste ici Sait-on jamais Mais en vrai Je ne pense pas Ça je suis content De l'avoir fait tomber Du gris frayer C'est cool aussi Ça c'est une commune Effectivement c'est bien ça Donc ça on ne l'a eu qu'une seule fois Ça on ne l'a eu qu'une seule fois Ça on ne l'a eu qu'une seule fois Et ça aussi Après des super Il y en a beaucoup Circular on l'a eu deux fois Retournia Retournia qui est un joli Non Finalement on l'a eu deux fois également Et après au niveau des play sets En vrai Mine de rien Dans une display Si toi ce que tu cherches C'est vraiment Te faire tes play sets Etc En vrai il y a quand même Large le choix De réussir à compléter Des decks Etc Et bien voilà Messieurs dames Cette vidéo est maintenant terminée Je pense qu'on ne va pas se plaindre Clairement Puisque On a quand même eu Alors la petite Martha Parce que J'avais envie de jouer Exocister D'ailleurs je vous avais fait Qu'il y a quelques semaines Une vidéo sur Exocister J'ai également eu deux retournières Normalement je le joue à deux Donc tout va bien Et surtout on a eu deux fois Pour Thunder Ultime Ce qui est une très bonne carte A mon avis dans le format Donc très content de l'avoir eu En deux displays Tout simplement J'espère que cette vidéo vous a plu C'était assez simple Je me suis arrêté sur certaines cartes Pas sur toutes Je vous ai expliqué aussi Quelques play sets Quelques cartes qui me semblaient intéressantes J'espère que vous aurez autant de chance que moi Dans vos ouvertures de display Je vous souhaite également De bonnes vacances Parce que je sais qu'à ce moment là Où cette vidéo va sortir Vous serez probablement en vacances Peut-être certains au soleil Etc Donc voilà Profitez de vos vacances Prenez soin de vous Faites en gros duels Et collection de cartes Sur de bientôt les potes Allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501